Bonjour à vous tous, bienvenue à Hobbesity Chess. Aujourd'hui, je veux vous parler d'une rencontre que j'ai faite, une rencontre en ligne là, mais une rencontre, oui, où est-ce que c'est que j'ai engagé un grand maître, le grand maître, je pense que c'est Svitten ou Ongen Svitten, c'est juste, je sais comment ça s'écrit, mais je ne suis pas certain comment ça se dit. Alors, ce grand maître-là a été, imaginez-vous, dans les années 80, je peux trouver la date exacte de l'année exacte, mais je pense que c'est peut-être 81, quelque chose comme ça, Il a été champion du monde junior, oui, et dans ce temps-là, encore aujourd'hui, c'est sûr, mais c'était quelque chose, parce que si on regarde, j'ai regardé le champion du monde junior, juste l'année d'avant lui, c'était Kasparov, et l'année d'après lui, c'était Sokolov, oui, donc c'est pas n'importe qui, le grand maître Svitten, puis il y a des parties très impressionnantes qu'il a fait dans sa vie, donc il a pris le temps de regarder mes parties, des parties que j'ai jouées dans les derniers tournois, et il m'a donné une rétroaction, et c'est assez intéressant, c'est assez surprenant, un peu, oui, de voir qu'est-ce qui a sorti. Donc, ce qui a ressorti, des choses à améliorer, et c'est quelque chose que probablement on peut tous utiliser, ça doit être des conseils qu'on peut probablement tous utiliser, et c'est pour ça que je vous les partage aujourd'hui. Alors, développer avant d'entrer dans l'action, on sait tout ça, on sait tout ça, mais c'est ça, se développer avant de passer à l'action, c'est-à-dire sortir ses pièces, roquer, faire attention à son roi, puis là, passer à l'action. Aussi, intéressant dans certaines situations, c'est important de regarder tous les échecs que tu peux faire, toutes les captures que tu peux faire, et après, les... comment ça s'appelle ça? Les menaces. Mais tous les échecs, toutes les captures. Alors, il y a des parties que j'aurais pu, il y a une partie entre autres, j'aurais pu gagner, si j'avais juste pris le temps de faire ça. Je sais que c'est de base, mais il faut croire qu'il y a des choses de base qui me manquent. Aussi, alors, c'est toutes des choses que j'aurais pu dire à un joueur, moi aussi, mais quand même, puis je ne voyais pas ça dans mon jeu, sérieusement, mais faire attention à la dame. Ne pas sortir la dame trop tôt, et aussi... C'est ça. Suivre des règles de base, finalement. Suivre des règles de base, finalement. Alors, c'est ça, c'est ça, c'est... Mais un autre conseil qui m'a été donné par un maître... Presque un maître feed, je pense. C'est un jeune joueur que j'avais engagé pour me dire, lui aussi, qu'est-ce qui était bien mes points à améliorer. Et lui a ressorti quelque chose de très intéressant, et que depuis ce temps-là, je fais vraiment une attention spéciale à ça. Et c'est prendre l'initiative, essayer de prendre plus l'initiative quand c'est le temps de la prendre. Et c'est intéressant parce que Gamet Zvitten a relevé quelque chose comme ça. Lui parlait de tempo moves, alors des coups que tu joues, puis tu gagnes du temps, puis ça. Mais ça avait rapport, et je lui ai parlé d'initiative, puis il a dit, oui, c'est ça. C'est prendre l'initiative et forcer ton adversaire à faire des coups, justement, des coups un peu forcés. Donc, c'est juste ça. C'est ça, j'ai payé cet homme-là pour me faire dire ça. Mais c'est intéressant parce que, ça peut paraître très simple, mais c'est intéressant parce que je ne pouvais pas voir ça de moi-même. Et c'est ça qui est intéressant, et c'est ça qui est bien. Et probablement qu'on est un peu tous dans le même bateau. Alors, c'est ce que c'était pour aujourd'hui. Merci à tous. C'était Hub City Chess! Merci à tous.